Du coup, on est parti, on a picksé Joanie, on va essayer de s'éclater, par contre Namik, oh qui a oublié de changer son heal, quel dommage, le savant là, double heal bot lane, est-ce que ça a fonctionné ? J'ai bien peur que non, mais on va voir, on espère que ça fonctionne, je vais donc commencer moi au gromp, pour essayer de mettre un peu plus de pression là-dessus, il prend ça, pas mal, il a pas de décret c'est vrai, donc du coup c'est pas si ouf que ça, je vais mettre moi une petite rinket ici, pour éviter un quelconque potentiel counter jungle, et on va commencer là. On va faire les 3 camps, on va faire la route que je fais de manière habituelle, donc je fais loup, bloup, non, gromp, bloup, bloup, je passe lvl 3, je back, j'achète la machette, j'achète une potion, je fais mon raid, et j'essaye un gank au niveau de la top lane ou de la mid lane. Donc je perds un peu de temps, mais c'est pour éviter un potentiel counter jungling, car en gros si j'arrive lvl 3 full life ici, l'arixai qui va être dans la jungle, même si elle tente un 2v2, enfin un 1v1, mes mates auront le temps d'arriver, le temps que l'arixai fasse quoi que ce soit, et du coup c'est largement rentable. Donc c'est pour ça que je tente des choses, donc oui, donc Outlast 2, il sort miui, il le fera en 18 minutes, ouais mais c'est vrai que 10 minutes c'est rapide, mais après moi je vais voir l'histoire à tout quand même, parce que c'est assez bien. T'es vieux smite avec ses jus, c'est vrai que c'est ma faiblesse, c'est un peu ma faiblesse les smites dans la jungle, genre c'est je pense l'un de mes grands problèmes, j'ai beaucoup de mal à faire ça, c'est pas grave, on va essayer de faire de belles choses ensemble. Donc j'ai pas eu cette potion, je pense que c'est bon là, j'ai eu un énorme pool, je vais peut-être changer ma stratégie habituelle. Donc d'habitude en gros j'ai l'habitude de faire les 3 camps et de back, mais là j'ai tellement pas perdu de pv sur le ground, que je pense qu'il peut me permettre de rester là. Voilà, vas-y. Putain, parfait. Donc là, c'est nickel, on va essayer de faire ça. Donc tu as vu LRB smite mettre des dieux japonais, ah ouais j'avais pas vu, donc Zombiki comme dieux japonais, ils ont pas mis une déesse japonaise, parce qu'en gros j'ai vu qu'ils sont sortis des persos du panthéon japonais, et du coup, du coup ouais, ça c'est assez marrant, mais après les smites peuvent sortir des dieux d'un peu n'importe où tu vois, et ça je trouve ça cool, donc après j'attends de voir quand ils sortiront des dieux de ouf tu vois, mais pour l'instant y'a pas de dieux qui m'étonne. De toute façon, j'aurai deux heures de smite par semaine, donc en gros le lundi ce sera de 16h à 18h j'aurai ma petite session smite, donc ça changera avec mon créneau lol, donc je vous expliquerai ça de toute façon sur un post prochainement, et donc voilà. Je peux nous en dire plus sur le champion que Rito va sortir. Voilà pour le coup j'ai pas plus d'informations que vous, donc je ne peux pas seulement vous aiguiller sur la piste. Je vais faire ça, je pense que j'ai le temps de faire, j'ai même le temps de faire, de faire les krugs avant de revenir sur le raid, vu que là j'ai pas encore mon smite, du coup je préfère tampon un peu. Voilà, tu regardes un peu par là-bas, ok j'ai pas là. Est-ce que je peux tenter un move top lane après ? Voilà, on va essayer de focus ceci, il est là, est-ce qu'il va tenter un counter jungling là ? Ça m'étonnerait pas qu'il tente un counter jungling. Là par contre là, j'ai assez forte chance que je meurs là, j'ai fait le bow là, j'ai grave fait le bow, putain merde j'suis obligé de smite ici, fuck ! Can't help, look, my HP. Regarde mes HP avant, je vais me dire des trucs, reste calme, je vais prendre un rendez-bott, c'est pas mal. Donc là en gros ma route ne fonctionne pas trop. Voilà, allez chercher, allez chercher les gars, allez-y. Ori, non ? Ori, tu peux pas l'aider ? Ah, il va plus voler. Putain ! Putain, du coup là, ils avaient tellement le temps, mais la Oriana s'est fait push et n'a pas eu le temps de décaler. Donc assez unlucky. Dommage. Si seulement Kennen et Oriana avaient décalé direct, ça aurait été bon. Là vu que j'avais mis une trinket sur mon raid, je me suis dit, bon c'est bon, j'ai le temps de back ou quoi. Là c'était un peu la merde, j'ai pas de red buff pour les prochaines secondes, ça pue un peu la mort. C'est pas si grave que ça mine de rien, même si dans les premiers ganks ça risque d'être un peu la merde, ça va. Donc je m'en fous pas trop. Ok. Je suis level 4 et je vais tenter un gank au niveau de la bot lane, même si ça me semble assez compliqué à faire là. C'est plutôt mid lane ouais, plutôt mid lane, je vais essayer, plutôt mid lane, avant ça je prends le charpateur bien entendu. Et après je vais essayer mid lane, mid lane sera bien. Ok, ils veulent plutôt que j'aille bot lane, mais il y a beaucoup de creeps, il y a beaucoup trop de creeps, je ne sais pas. Je vais aller mid. Oh putain mec, genre ils ont grave galéré. Vas-y, putain mais l'orena qui décale pas ! Hum, ça me rend ouf ! Il est en free dps le Ezreal, c'est ton moment, c'est ton moment. Oh là c'est ton moment aussi ! Tu vois le boost du charpateur ? Oh non il s'est fait baiser, il s'est fait baiser. Il allait tenter un petit flash in, malheureusement ce n'est pas passé du tout. Oh là là, c'était nul à chier ! C'était nul à chier, j'aurais pas dû tenter ce genre de choses là. J'aurais pas dû tenter de trade, en gros je me suis dit ça va aller. Ils sont arrivés tous les deux plus vite, que ce soit Nami ou Ezreal, mais ils n'ont pas de dégâts en early. Et ça c'est un énorme problème, du coup là ça ne coûte très très cher cet early. Donc c'est un peu chiant. Double heal. She said at the beginning, she forgot to change. Elle a dit le début, tu vois c'est pas de sa faute. Au moins tu vas s'excuser et tout c'est ok. Par contre le move est assez dégueulé là. Est-ce que je prends de l'XP d'ici ? Ouais je prends de l'XP d'ici, parfait. Tu vois je gratte un peu de l'XP là, tu vois. Un petit plus de 19 d'XP. Je suis level 5 donc c'est ok, mais là on est sur une Rek'Sai qui a deux assists maintenant et qui va pouvoir mettre la pression un peu partout. Ça va être terrible. Là le 5 à 8 va être compliqué à chercher. J'ai un peu peur du 5 à 8 là. J'ai peur de ne pas pouvoir vous le produire mes amis. J'ai pas de potion en plus, putain, il faut que j'aille spam le level 6 là. Il faut juste qu'on scale en fait. Donc just scale, don't try anything. Voilà, genre avec notre composition en level 6, avec Oriana, Sejuani, Kennen en teamfight, le Z s'il tente de mettre un ultime sur n'importe qui, en ultime instant et on peut le tuer aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup j'ai encore mon flash mais dans tous les cas là j'avais pas vraiment de quoi flash. J'avais pas d'opportunité pour faire le move. On n'a pas besoin de mettre ma trinket, ah si. Alors Excel qui était dans notre jungle apparemment. Je vais pas bouger non plus. Voilà, tirez-vous. Non il est là, très bien. Est-ce qu'il va tenter de voler un truc ? Il n'y a pas grand chose à voler pour l'instant. Je suis level 6, je vais lui donner son blue. Par contre mec, je peux pas le tanker, moi je te le dis tout de suite. Là je te le dis tout de suite, là c'est chaud pour moi. Mets-moi ton shield, mets-moi ton shield. Mets-moi ton shield fast. Merci. Ouh, ça va, c'est cool. Elle a pris, c'est nickel, je vais pouvoir back maintenant. Ok, il est pas au niveau de la jungle bot, donc ça c'est parfait. Cinderulk. Ça m'a l'air d'être chaud quand même. Ok, donc là il s'est fait totalement avoir le Kennen. Enfin là, ouais, le Kennen du coup, c'est un homme, un Kennen. On n'a pas une femme, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent le croire. Là ça va être compliqué pour lui. Il est un petit peu solo là pour l'instant. Pas grand chose à faire. Est-ce qu'on peut vraiment chercher un 2v2 là ? Nice, c'est parfait. On a réussi à mettre le dive là. J'ai juste touché mon ultime pour essayer de ralentir. De base, je voulais l'avoir, on est bien d'accord. Je n'ai pas réussi à le faire. Du coup, c'était assez dommage. Est-ce qu'on va pouvoir push cette wave ? On a 15 secondes pour push cette wave, c'est pas mal. C'est pas mal, 15 secondes pour push la wave là, c'est parfait. Allons-y. Ok, il a pris tout le farm. C'est parfait. De toute façon, il faut laisser le farm au top laner. Je mets une ping pour essayer de le cover un peu. Et là, on l'a mis très très bien notre ami Kennen. On va prendre notre Krugs. Ils ont pris un Drake, c'est pas grave. Ils ont pris un Drake, c'est ok. Donc 2-1 pour l'instant. L'Arixa est donc niveau bot side. Cette game va être chaude, cette game va être bien je pense. Ça ne m'étonnerait pas. Ok, il y avait une ward sur mon truc. Ruxail est là. Ok, c'est chaud. Bien joué. Il faut vraiment que j'arrive à prendre ça très très vite. Et surtout, il me faut 100 gold de plus pour pouvoir acheter enfin mon titan cendré là. Que je puisse ensuite au moins voir les cendres de Bramie là. Mais sinon c'est chiant. Voilà, il faut que je me tire maintenant. Voilà, je bug. Oh, par contre le dive qui est passé là. Nice ! Oh, dommage. Il a dû claquer le heal sur ce move-ci. Je ne peux pas vraiment aider. Heal, heal, bot, 36. Ok. Je vais arriver bot dans 30 secondes là. Et je vais essayer d'aider cette bot lane qui a l'air de souffrir un peu. 4-2 pour l'instant. C'est dommage, ça ne joue à pas grand chose pour que Healz récupère ce kill sur le Lucian. Donc c'est assez un lucky ou la Nami, je ne sais plus exactement. Mais bref, ça ne joue à pas grand chose du tout. Je vais attendre le 2v2. Il faut qu'on retire les différents tunnels. Il a réussi à me counter pas mal de man jungle. Donc c'est la merde. Voilà. 40 secondes à mon prochain smite. Putain, il est devant moi. Voilà, mec. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse là-dessus ? Oh, nice ! 1 pour 1, ça va. 1 pour 1. Je vais hold le mid. Il faut que je tienne ce mid. Il n'a plus le team sur le Z, donc ça va. Du coup, je tiens assez bien. Je vais passer le level 8 sur les prochains crypts qui vont s'abattre sous tour. Donc pas trop d'impact pour l'instant au niveau des kills ou quoi. Mais petit à petit, ça va le faire. Bon, on ne fait pas trop. Je suis donc level 8 et je vais essayer d'aller l'aider au bot. Il n'y a pas de buff à prendre pour le moment. Il y a peut-être moyen d'aller chercher un petit truc au bot. Le seul problème étant, parce que la Rixa est peut-être arrivée par là. Je pourrais venir me counter sans aucune difficulté. Et sur un 3-3, je ne suis pas sûr que l'on puisse le remporter. Donc ça peut être assez chiant. Là, ils ont ce tir. C'est bon, ça suit. Vas-y, ulti ! Est-ce qu'il peut mettre un sun ? Oh, dommage ! Oh, dommage ! C'est tellement dommage, là. J'ai mis un très bon ultime qui a permis de temporiser la Kennen. Mais si seulement Kennen avait ulti, genre, avait TP. Ne serait-ce que 2 secondes plus tôt, même 1 seconde plus tôt. Ça aurait été tellement worse. Oh là là, je suis tellement déçu. Ça se joue à pas grand-chose. Le TP de Kennen qui se joue à vraiment rien. Car en gros, s'il arrive à mettre le stun sur la Lulu, la Lulu est morte, on est bien d'accord. Le problème, c'est que là, ça ne s'est pas exactement passé comme on le voulait. Il faut qu'on fasse gaffe. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il reste trop longtemps. Ah, mais ils sont 3v3. Ok, ça va, alors. Dans ce cas, c'est ok. Ils sont restés trop longtemps. Ok, ultime pour des engage, c'est bien joué. Est-ce qu'il va tenter un truc, là, avec son Z ? Ça m'étonnerait qu'il tente un move, là. Moi, je vais partir sur mon Titan. J'ai les goals pour acheter mon Titan. Je vais acheter ensuite mes bots. Je vais partir très certainement sur... Un Tabi. Je pense que Tabi contre leur équipe sera beaucoup plus intéressant que de partir sur quoi que ce soit d'autre. Donc, il va falloir qu'on le fasse très attention. Ok, nice. Ça cancel le décalage du Z. Ça, c'est parfait. Enfin, ça le cancel pas vraiment, mais... C'est vrai que j'arrive à... L'alu va très certainement arriver. Du coup, je ne vais pas me permettre de push au top. J'aurais bien aimé push les quelques creeps qui arrivent, mais bon. De toute façon, les creeps qui sont là vont push. Du coup, c'est bon. Ils nous volent le blue buff. Ça, c'est chiant. Je vais prendre ça. Je vais prendre un peu d'armure. De toute façon, je vais partir sur une plaque du mort très vite. Donc, plaque du mort en first item limite contre leur composition. Ça me donnera de la mobilité, des PV, de l'armure. Donc, on va voir. Donc, voyons. Je vois un Arad sur un Asiat sur un Poro. C'est rare, un Dark Oro. T'es sérieux, mec ? C'est ma Sejuani, t'es fou. La fameuse Sejuani. La Divine. Qu'est-ce que c'est le level 10, quand même, la oreille. Elle est bien. Je suis level 9 aussi. J'ai mis ping pour essayer de retirer tout ce qu'il pourrait vouloir faire. Je vais mettre un smite sur le Corbin. C'est un petit truc. C'est chiant. En gros, Serix-Sai, ça peut être partout sur la map. C'est un gros problème, je trouve. Je n'ai pas du tout Erex-Sai. Il a plus d'ombre, il a plus d'ombre. Je suis pas assez mal. Oh, dommage. J'aurais dû flash une tête. Il a l'exhanker. Je suis mort. Je vais vouloir tenter un move, là. Oh, putain ! Il s'est arrivé en 3. Yeah. If you put your ult earlier, it was okay, I think. Après, tu vois, il aurait flash plus tôt et on aurait pu s'en sortir, là. Mais là, ça sent un peu la merde, là. Là, ça va être très compliqué. Je vais prendre un peu de PV. Je vais prendre un peu de PV pour essayer de gérer le truc. Là, il va très simplement me voler mon red buff. Ok, il avait un CD sur le E. Ok, il n'y a pas de problème. Genre, je t'excuse, mon cher, mais là, c'est un petit peu la merde. J'ai mis un très bon ultime sur le Z, donc je pense qu'on aurait pu le tuer plus tôt. J'aurais dû flash instant dès le moment où il y a eu la shockwave. J'aurais dû flash in aussi sur le Z, mais manque de réflexe là-dessus. Après, Lahori a eu du mal à follow. Et ça, c'était un petit souci aussi. Ça y est, là. Ok. Il est level 10, là. Il est level 11, maintenant, sur ça. Ah ouais, mec, je suis trop late. Je suis trop, trop late. Il est à 0, 1, 1, 6. Il est vraiment très présent sur sa map. Donc, beaucoup plus que je ne le suis, moi. Et du coup, ça me coûte assez cher pour l'instant. Moi, il faut juste que j'arrive à farm au mieux. Essayer de le rattraper petit à petit. Mais là, ça sent la merde. Ça sent vraiment la merde. Ok. C'est plutôt. Mais frère ! Il a flash out. J'ai fait le grand tour, my bad. Je me suis dit que là, ça pouvait le faire. Malheureusement, il a go trop vite. Avec sa Kennen. Là, ça sent... Ça pue un peu la merde. Je retire la vision. Je vais récupérer du farm. Je vais juste le ramener sous la tour. Donc, essayer de gérer ça comme ça. Par contre, le Kennen, là... Je me rends pas ouf, hein. Tu vois, il ne m'emplit pas de joie quand je le vois. Il ne me dit pas, c'est la folie, ce Kennen. Ok, il n'y a plus rien de façon à prendre dans la jungle. Donc, je m'en bats les couilles. Il va falloir que je parte sur un Tabi, soon. Je ne peux pas non plus me permettre de push la wave. La game va être très, très compliqué. Je suis que level 10, là. J'ai à peu près le même farm que la Rek'Sai. Mais je ne présente que sur un kill. Ça, par contre, c'est vraiment la merde. Il n'y a plus de creep à prendre dans la jungle. Ils ont pris déjà deux Drake. Le prochain Drake d'ici. Le prochain Drake, c'est 4 minutes. Par contre, on gère ça. Ils ont pris le... Ah, ils ont pris le héros de la faille. Très bien. Intéressant. Assez rare de prendre le héros. Je le vois très rarement pris. Du coup, ils ont préféré le prendre. Rek'Sai est là-bas, level 11. C'est chaud, quand même. Vas-y, reculons. Mec, c'est mort. Je ne fais pas le beau con de cette composition-là. Alistar, Rek'Sai, Z qui m'arrive dessus. Proviens-moi que tout ce que je fais là, c'est courir. C'est tellement chaud. J'arrive sur le recé, bim, stream du bro. Salut à toi, Harry Habitant. Rek'Sai qui revient. J'ai tellement mort, là. Ok, parfait. Est-ce que je peux le smite ? Je le smite, nice. Il a ralenti. Non. Non. Nice. Bon, ralentissement, ça. Oh, je le cancel son dash. Parfait. On a récupéré, du coup, un très bon kill, là. Un petit doublé. Enfin, 2 pour 0 sur ce move. C'est nickel. Donc, on va donner le blue buff à cette personne. Je vais céder des bots. Ok, nice. Flash out, c'est bon. Flash out pour un ultime, c'est parfait. Nice, il ralentit. Par contre, là, il va falloir qu'on fasse très attention. On va smite. Il faut que je smite aussi. Vas-y, shockwave, shockwave. Nice ! On repasse devant au niveau des kills. C'est parfait. Là, il faut que je fasse attention. Oh, non, il m'a ulti. Oh, il m'a ulti. Il va repartir là, il va repartir là. C'était sûr. Est-ce qu'il peut l'avoir ? Est-ce qu'il peut lui mettre un stun ? Mets-le un stun, s'il te plaît. Nice, shockwave, ça. Putain, la team ! Ça, c'est la team. On leur met un ace, là. On a mis 3 kills de plus que sur ce move-ci. J'ai flash out pour essayer de brainer un peu le zen. Malheureusement, il a le temps de presser sur moi. Mais là, c'était vraiment parfait, ce move. Oh là là, je ne m'y attendais pas du tout. Honnêtement, c'est le genre de move. Je suis surpris que ça se passe comme ça. Mais finalement, je ne vais pas me plaindre. Écoutez, là, ça se passe très bien. Donc, on repasse devant au niveau des kills alors que la game était plus ou moins partie en couille. Mais là, et ça, c'est beau jeu. Et ça, c'est très beau jeu. Parce qu'au final, la Lulu a tépé, mais n'a pas eu l'impact du Kennen. La Kennen a 3-0-2 quand même. Hey, c'est beau jeu. C'est bien. Ils sont les 5 kills, 8 assists. T'inquiète, ils arrivent, tu vois. Là, pour l'instant, je suis déjà 5 assists, 1 kill. Ça va. Mec, on les a vraiment def. Donc, on va essayer de continuer dans cette optique-ci. Mais le move au bot était parfait. J'ai continué, genre, j'ai tout suivi. J'ai fait, vas-y, j'y vais. Je all-in comme un connard. J'ai du mal à suivre le Lucian, malheureusement. Mais du coup, j'ai go sur la X-Sai. Et ça a pas mal fonctionné, donc ça va. Contre X-Sai, je trouve ça trop fort. Il est parti sur un Tiamat. Et du coup, il clean la jungle à une vitesse folle. Il a plus de farm que moi, alors que juste, il m'en revient farme dans ma jungle. Donc là, tu as dit la wave, c'est le Kennen. Ça va, genre, je me trompe à chaque fois. Parce qu'en gros, je sais que c'est un mec. Mais vu qu'à chaque fois, les gens disent que c'est une meuf. Des fois, dans ma tête, je me dis « Ah oui, c'est peut-être une meuf en fait ! » Donc en fait, non. Non, c'est un mec. On est bien d'accord. 15 secondes avant le raid. Je fasse ça, attention. J'essaie d'y aller direct. Ouais, le mec, il est level de 13. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme ça ? Ouais, ils vont très certainement essayer de voler le raid. Ce serait assez intéressant de ne pas leur laisser. Allons-y. On passe très très gaffe à ça. J'ai encore ma pink, moi, qui est plantée. C'est pas mal. Vas-y, je laisse le raid, là, par contre, qui a l'air très bien. Nice. Il a quoi comme stuff ? Il a Muramana plus son petit gantelet. Le gantelet, contre leur commission, va être trop bien. Genre vraiment trop trop bien. Genre j'aime beaucoup le choix du gantelet. Oh, merde. Il a peut-être un peu trop le farm, là. J'avais pas prus de prendre tout ça. 30 secondes. Il va juste courir, écoutez. Il va juste à courir, mon pote. Tu me rattrapes pas. Je m'en fous. Fight Drake. Je pense qu'on peut fight Drake. Honnêtement, là, on est à un stade où on peut peut-être tenter un truc. Il n'y a plus l'ultime. C'est parfait. Je le ralentis. Du coup, il ne peut pas vraiment bouger depuis tout à l'heure. Nice. Parfait. On va pouvoir prendre le Drake, maintenant. Engageons le Drake. J'ai mon smite de up, là. Il ne faut juste pas que je me le fasse steal. Ça, ça me ferait chier. Ça, c'est une chose qui me casserait bien les couilles. Le vol du Drake. C'est une chose qui peut arriver très vite, en plus. Vous connaissez un petit peu ma capacité à smite. Mais il faut que je fasse un peu attention, là, sans smooth. Donc 720, 720, les gars. Oh, putain. C'était bien loupé, en plus. C'était bien loupé, ça, encore. Putain, mes calls objectifs, ils sont zéro. Mes joueurs, vraiment zéro. C'est impressionnant, comme je n'arrive jamais à smite un objectif. J'ai smite 1000 fois trop tôt. Au final, l'anami l'a eu. Donc, ça va. Mais... Putain, je suis vraiment animal, tiers. Sur les objectifs, c'est ouf. Par contre, comment ça c'est que la Rek'Sai est si haut en level ? Elle est level 13. Vous allez voir. Ah, voilà, c'est parce que le Z est level 12, encore. C'est pour ça. Donc, le Z a donné de l'XP à la Rek'Sai. Et même la lune, en fait. C'est étrange. Non, 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 non. Je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas du tout l'aider sur ce move-ci. Deux de mana pour W. Dommage. Est-ce qu'ils vont forcer le push ? Non, il ne peut pas forcer le push. Moi, je vais passer level 13 sur ce creep-ci. Voilà. C'est nickel. J'ai ma plaque du mort. Et là, il va falloir qu'on y aille. Non, c'est bon. Ils sont deux là-bas. C'est bon. Ils ne le font pas. C'est sûr. À 100% ils ne le font pas. Je partir maintenant sur un rendu 1 pour essayer de les ralentir au maximum. Et ce sera parfait. Nice smite. Et le mec, toujours. Toujours. Moi, mes smites, ils sont fantastiques. Il n'y a pas une seule game où je joue en jungle où mes smites, je me dis, j'ai été chaud là. J'ai vraiment réussi à bien smite. Non, non, non. Toujours. Je suis vraiment un dodge. Allez, peut-être. Non, il ne peut pas. Il ulti sur les creeps, genre en mode. Très bien. Un buff à prendre là. Donc on a deux drakes à 1. On a quatre kills d'avance pour l'instant. Laoriana s'est remise très très bien dans sa game. Donc elle a 209 creep. Elle a son bâton circulaire qui est pas mal stacké depuis un petit moment maintenant. C'est pas assez chaud là. Il faut que j'aille défendre moi au niveau de la bot lane. Ici, il y a une trinket qui a été placée, j'ai l'impression. On ferme ta gueule. Mon champion quand même, c'est Joanie. Oh, ta gueule. Voilà, un petit E qui passe. Et c'est passé. Donc c'est Joanie qui vient de défoncer totalement le Lucian. Donc ça va. Par contre. Ah, Kennen et Ezreal sont morts. Ah, nice ça. Ah, du coup ça nous coûte cher ça. Ah, ça nous coûte très très cher. Ça nous coûte une tour plus deux kills. Faut que j'arrive à push un peu. Donc au top, ils vont pas push plus que ça. Ça m'étonnerait en tout cas qu'ils tentent de push plus que ça. Moi, il faut que j'arrive à push un peu mieux. Ok, je suis level 14. La Rek'Sai aussi est level 14. Donc en revient, j'ai bien senti que j'étais bien plus fort que le Lucian. Malgré le fait qu'il ait pas mal farm ou quoi. C'est pas suffisant pour l'instant. Je vais pouvoir back maintenant. Donc j'ai mon ultime dans 50 secondes. J'ai mis mon ultime tout à l'heure histoire de bloquer un peu son truc. Mais bon, je pense pas que j'en avais la nécessité en réalité. Donc je vais prendre plutôt un peu de PV. Ce sera parfait. Je suis à 3600 PV là. Mon petit Cinderhug me donne 244 PV supplémentaires. Écoutez, je vais pas me plaindre. Je vais clairement pas me plaindre. Ok, mon dégât. La Rek'Sai est level 15 en plus. Oh mec, c'est parfait. Je pense vraiment qu'on est bien. Je vais garder mon smite pour essayer de gérer un prochain fight. Car bon, le smite sur les fights, c'est bien. Vu que je n'ai pas smite les Corbins, je préfère utiliser ça comme ça. Est-ce qu'ils ont de voir d'ici ? Pas de voir d'ici. Ils n'ont de voir nulle part en fait. Vas-y, sur moi, il n'y a pas de problème. Vas-y. Bon killing. On peut du coup pas showmine. Mais est-ce qu'il fait quoi ? Tape leu, tape leu. Mec. Et là, tu coups le team. Et oui, et oui, mon pote. Non, 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 non. Je me suis fait boloss. Je me suis fait boloss. Non, non. A le chercher, a le chercher lui. Ok, ça va. Je l'ai eu. Genre, j'ai eu peur quand même. Pendant un petit moment, j'ai eu un peu peur. Finalement, ça fait du 4 pour 0 sur ce fight. Ultime sur 3 personnes. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font rien. Ils retournent à leur base. Et on va pouvoir maintenant push au niveau de la mid lane. Donc allons-y. Allons-y. C'est beau jeu. Donc Jerem qui vient d'arriver sur live qui dit c'était cool l'Undertail hier. J'ai adoré. Honnêtement, le jeu, j'ai trouvé excellent. Je n'ai pas réussi à smite le Z. Par contre, j'ai un petit peu galéré. Back, on let them. Barre. On va back maintenant. Et ce sera nickel. Notre teamfight est tellement insane, mec. Notre teamfight est trop fort. Genre, c'est vraiment abusé. Genre, je trouve notre teamfight... Genre OP, carrément. Voilà, c'est bon. J'ai maintenant mon rendu win. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger, wesh ! Ah si, c'est bon. Wesh, ça lag ! Ça bug ! Can't move. What the fuck ? Ah si, c'est bon, c'est bon. Mec, je suis en train de me faire attaquer ! Parce que j'ai eu des petits moments où je ne pouvais pas bouger. C'était assez étrange. Mais bon, on a pris un petit fight, un inhibiteur. On est tellement bien, les gars. Là, ce moment de la partie, on est beaucoup trop bien. Je mets mon smite ici, parce que je sais que j'en aurai un autre prochainement. Et ça me permettra en plus de ça de clean. Le tout. Ça, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Voilà. C'est moi que tu veux ramener ? J'attends qu'il revienne là. Et là, ultime sur juste elle. Ce n'est pas grave, ça suffit largement. Donc là, on arrive à mettre un stun. Une auto-attaque égale du coup, un slow prochainement. Et voilà, 2 pour 0 ! 2 pour 0 ! No smite. No smite. 36 secondes. Je préfère le prévenir. Moi, je le préviens direct. Là, je n'ai pas de smite. J'ai utilisé mon smite tout à l'heure. Donc, non, non. Là, tentez même pas de faire les beaux. Commencez même par m'insulter si je gratte mon smite. Parce que je ne l'ai pas. Yes ! Et en plus, je l'ai eu. Putain, je suis tellement meilleur sans smite. Je suis tellement meilleur sans smite. Par contre, je tank trop. Genre, c'est absolument ahurissant. Genre, je suis arrivé sur eux. Ils ont voulu me focus pendant un petit moment. Ils se sont dit, peut-être que c'est bien de focuser ses Johnny. Moi, j'ai fait, écoutez, faites-le. Si vous voulez. Mais ça ne leur a pas trop donné grand-chose là-dessus. Donc là, c'est bien. Je vais partir sur quoi maintenant ? Je vais partir sur... Est-ce qu'on a déjà un... On n'a pas. Du coup, je vais partir sur ça. Je vais prendre une pink. Là, j'ai des PV supplémentaires. J'ai 4000 PV. Je suis extrêmement tanky. Je n'ai pas de RM. Mais de toute façon, ils n'ont que Lulu en dégâts magiques. Donc, je ne m'en fais pas trop. Donc, je suis présent sur 14 kills. C'est bien. Le Ezreal est présent au lui sur 16. Donc, le Ezreal est bien plus chaud que moi. Le Ezreal a très bien joué d'ailleurs sur cette game. Le bluff vient d'être pris. Ez, take this. Voilà. Je vais passer level 16 maintenant. Et là, c'est bien. Elle a arrivé le jungler qui sécure les objectifs sans smite. Mais sachez que je n'en ai sécurisé aucun. Les deux drakes qu'on a, je n'en ai eu aucun. Vu que c'est un ami qui l'a eu le premier. Et là, c'est Ezreal qui vient de l'avoir. Le Nashor, je l'ai eu. Mais ce n'est pas grave, c'est un smite ou quoi que ce soit. Et là, le Z est en train de split push. Mais je le reviens. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mon ami. Can't handle. Est-ce qu'il tente ? Ok. J'ai smite. Oh ta gueule. Oh non ! Oh non ! Il m'a brained de ouf ! Ça casse les couilles de jeu contre un Z. Putain ! Non, j'en ai marre ! J'en ai marre, il m'a bolossé de ouf là ! Putain, il est parti où ? Il a le temps de back là ? Ah, nice. C'est bon, je l'ai touché. C'est bon, maintenant il a ralenti à la mort. Il est bien ralenti en fait. J'ai mon dash soon. C'est trop drôle le jeu Sej. Allez, tu es mort ! Enfin, je l'ai eu ! Putain, j'avoue que c'était obvious quand même, le fait qu'il allait repartir sur son ultime. Mais au final, ça va. C'est passé, je l'ai tué. On a gagné la game. Et voilà, tout simplement. Voilà comment ça se passe. GG well played. 4, 3, 11. On va dire que ça va. N'empêche, le chase de ouf. Genre, vraiment, c'était le chase le plus long de l'histoire. Et donc, on gagne cette deuxième game de la journée avec Sejuani. J'espère que ça vous a plu. On ne voit même pas l'explosion du Nexus, vu qu'en gros, j'étais beaucoup trop loin. Ils ont fait assez flemme. Et voilà. Donc, une fois qu'il est ralenti avec Sejuani, de toute façon, il est mort. Genre, vraiment, il n'y a rien à dire de plus. Il est mort. Donc, on a eu plus de gold que Kennen. On a infligé quasiment autant de dégâts que la orena. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et au lieu des dégâts tankés, on a été présent. Voilà. Tout simplement, donc, une game typique de Sejuani. J'espère que ça vous a plu. Pour vous tous qui étiez présents sur ce live, on a terminé sur un chase de folie. Pour vous tous qui êtes présents sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter en cliquant sur le lien dans la description. Comme d'habitude, vous avez maintenant l'habitude d'entendre cette phrase. Et du coup, j'espère que vous le faites si vous êtes des brefs héros. Sur ce, je vous mets donc une courte page de plus cité pour vous tous qui êtes présents sur le live. Je ne sais pas tout ce qu'on fera après. Est-ce que j'ai le temps de faire une petite game, une très courte game ? Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire une très courte game. Donc, on va voir. Genre, si je lance et que la phase de champ select se passe assez vite, on fait une game. Au pire, si jamais je dépasse pas très grave, on est en prime avec DFG. Après, il pourra dépasser sur son solo. Il n'y a pas de souci. Donc, allez, courte page de pub. On se retrouve juste après pour une troisième game. Des bisous et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501